Vous savez, les élections du 24 novembre ont été réalisées et les candidats ont été se présenter, mais c'était pour chercher un entendement entre les Bissanguiniens pour la paix, disons, pour la stabilité politique et gouvernative. Donc c'est dans ce sens de chercher l'entendement que nous avons travaillé pendant toute la campagne. Et le message de Nounou, c'était toujours d'appeler aux Bissanguiniens pour une discussion, pour trouver l'entendement, pour établir des accords susceptibles de créer des conditions pour avoir une stabilité entre les différents organes du pays pour travailler dans le sens de trouver le développement pour la population. C'est dans ce sens-là, après avoir connu le résultat, notre candidat Nounou était le troisième et il a accordé son appui au général Omar Sissoko Mbalo, le deuxième. Bon, c'est dans ce sens que nous allons travailler pour l'appuyer et donner toute notre structure, mettre à disposition toute notre force pour qu'il soit élu au 29 septembre. – Quels sont les termes de cet accord ? – Nous ne cherchons pas ça, nous cherchons la stabilité. Si, dès que la stabilité est garantie, nous sommes bien. – Donc vous ne voulez pas de ministre, vous ne voulez pas de… – On ne cherche pas ça dans notre relation, dans notre travail. On cherche la paix, le développement, la stabilité pour la Guinée-Bissang. – Et pour vous, c'est Sissoko qui réunit ces conditions pour qu'il y ait la paix en Guinée-Bissang ? – Je ne dis pas ça, mais peut-être que c'est lui qui représente notre confiance pour créer cette condition-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada